Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Lexamon Crypto. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo formation sur comment on fait du trading avec Binance. Qu'est-ce que c'est ? Enfin, je vais vous expliquer les termes techniques. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un stop-loss ? Qu'est-ce que c'est qu'un tech-profit ? Qu'est-ce que c'est qu'un short ? Qu'est-ce que c'est qu'un long ? Comment on fait pour parier à la hausse ou comment on fait pour parier à la baisse ? Voilà, ça c'est une vidéo qu'une grande partie d'entre vous m'a demandé. En fait, vous avez été beaucoup à me mettre en commentaire ou à me demander ça sur le Discord. Pour vous expliquer d'une façon très très simple comment ça marche, comment on va pouvoir faire ça. Donc justement, c'est le but de ma vidéo. Je vais essayer de vous présenter de façon très simple comment on fait du trading sur le Bitcoin ou n'importe quelle autre crypto-monnaie. Et je vais essayer de vous expliquer ça de façon très simple. Donc avant toute chose, je rappelle que ce que je vais vous dire dans la vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement. C'est à vous de faire vos propres analyses. Et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Voilà. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous et activez la petite cloche avec toutes les notifications sur le côté. Ça vous permettra de recevoir en temps réel, dès que je vais publier une vidéo, vous recevrez une notification. Je publie une vidéo d'analyse technique par jour et des vidéos formations comme celles que vous êtes en train de regarder une fois par semaine ou très régulièrement. Voilà. Donc je vais rentrer dans les explications. Donc comment on fait du trading ? Moi, j'utilise Binance. C'est la plateforme que je connais. Vous pouvez le faire avec d'autres plateformes. Mais moi, c'est Binance que je connais mieux. Donc du coup, je vais vous faire la vidéo avec la plateforme Binance. Donc pour ceux qui n'ont pas encore de compte sur Binance, n'hésitez pas à vous créer un compte. Je vous ai mis des liens de parrainage dans la description de la vidéo. Donc allez regarder ces liens de parrainage. Ça vous permettra d'avoir des réductions sur vos frais de transaction. Donc c'est toujours ça de pris. Même si ce n'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça de pris. Donc Binance, quand vous allez vous créer un compte, on va vous demander de valider votre compte en mettant votre carte d'identité ou votre permis de conduire. Ça, c'est pour vérifier votre identité. C'est tout à fait normal. Donc ne vous inquiétez pas. Et une fois que vous avez un compte valide, il faut que vous fassiez un premier dépôt d'argent sur votre compte parce que sinon, forcément, vous devinez bien, vous ne pouvez pas faire du trading si vous n'avez pas déposé d'argent sur votre compte Binance. Voilà. Donc une fois que vous avez créé votre compte Binance, ici, vous avez fait votre premier dépôt d'argent. Donc vous allez dans la section portefeuille. Alors pour ceux qui ne connaissent pas avec Binance, vous avez, vous avez, enfin c'est plutôt simple, vous avez directement en fait ici des menus qui vous permettent de faire vos premiers dépôts. Vous voyez un dépôt. Donc vous suivez le tuto et c'est très simple avec votre carte bleue. Voilà, vous suivez, déposez maintenant. Ça marche très bien, c'est plutôt facile. Donc voilà, je ne vais pas vous faire une vidéo sur ça. Ce n'est pas le but de la vidéo, mais voilà, si vous voulez le faire, c'est ici et c'est plutôt simple à faire. Voilà. Donc, pour ceux qui ont déjà un compte avec déjà de l'argent, donc vous allez dans la section portefeuille. Vous allez donc dans portefeuille et ici portefeuille spot. Donc ça va vous emmener sur cette section. Donc dans cette section, il va falloir que vous ayez de l'USDT. Vous pouvez aussi faire avec du BNB, ça marche aussi. Mais moi, je suis plus habitué avec le USDT, donc je vais utiliser le USDT. Donc, il faut que vous ayez un minimum de 10 dollars en USDT. Donc, une fois que vous avez vos 10 dollars en USDT, il va falloir maintenant que vous transférez vos fameux 10 dollars vers l'espace de trading de Binance. Mais avant de faire ça, il faut aussi que vous allez dans la section dérivés, vous allez dans futur USDM, et là, Binance va vous demander de vous créer un compte, parce que là, du coup, il y a deux types de comptes avec Binance. Il y a les comptes spot, donc ça, c'est les comptes que vous avez quand vous créez un compte Binance. Ça, ça vous permet d'acheter de la crypto-monnaie, mais ça, vous pourrez juste parier à la hausse du Bitcoin, en fait, ou de la crypto-monnaie, parce que du coup, ce n'est pas un outil de trading à proprement parler, c'est-à-dire que vous pourrez juste prendre des positions à l'achat et revendre quand vous avez vos profits. Mais vous ne pouvez pas parier avec le spot sur la baisse des cours. Donc, c'est pour ça que pour tous ceux qui veulent le faire, il faut que vous ayez un compte Binance Futur. Donc, vous cliquez ici, donc, dans dérivé Futur USDM, et vous allez créer votre compte Binance Futur. Encore une fois, je vous ai mis dans la description un lien de parrainage pour ce compte Binance Futur. Ça vous permettra d'avoir des remises sur vos frais de transaction pour vos trades. Donc, une fois que vous avez créé votre compte Binance Futur, là, cette fois-ci, ça y est, vous êtes opérationnel, vous allez pouvoir faire du trading et parier aussi bien sur la hausse des cours que la baisse des cours. Donc, quand vous avez votre compte Binance Futur, maintenant, l'idée, c'est de transférer vos USDT que vous avez ici sur votre compte Spot, et vous allez les transférer sur votre compte Binance Futur. Alors, donc, quand vous avez un minimum de 10 dollars en USDT, donc, vous allez ici dans la section, il y a un bouton transfert, vous le voyez. Et donc là, on va vous demander à partir de quel compte vous voulez envoyer vos USDT et vers quel compte vous voulez envoyer vos USDT. Donc, vous laissez Fiat et Spot, parce que nous, on a l'argent en Spot, et on veut envoyer nos USDT vers le compte de trading Binance, donc Futur USDM. Donc, vous prenez Futur USDM. Ici, dans la monnaie, vous allez chercher USDT. Hop, vous cliquez sur USDT et vous mettez le montant du USDT que vous voulez transférer. Donc, voilà. Bon, moi, je n'en ai pas beaucoup. Moi, j'ai 47 centimes, mais ça marche aussi. Donc, on va le faire ensemble. Donc, vous cliquez sur Max où vous mettez le montant du USDT que vous voulez transférer. Vous confirmez. Donc là, en faisant confirmer, Binance va transférer. Voilà, vous avez une petite notification. Transfers réussis. Donc là, j'ai transféré mes 47 centimes de dollars vers mon compte Binance Futur Trading. Donc, maintenant, on va pouvoir y retourner. Donc, vous allez dans dérivés. Vous allez dans Futur USDM. Et donc là, on arrive dans l'interface de trading vraiment pour pouvoir prendre des positions aussi bien à l'achat ou à la vente sur n'importe quelle crypto-monnaie. Mais bon, quand je dis n'importe quelle crypto-monnaie, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'en Binance Futur, vous avez une grande partie des crypto-monnaies, mais vous ne les avez pas toutes. Si vous cherchez des crypto-monnaies pas du tout connues, vous ne les aurez pas là-dedans. Donc ici, vous avez la crypto-monnaie sur laquelle vous voulez faire votre trade. Donc là, actuellement, c'est Bitcoin USDT. Si jamais vous voulez changer de crypto, ici, vous avez la petite flèche. Vous faites la petite flèche et vous choisissez la crypto sur laquelle vous voulez faire un trade. Et du coup, vous cliquez dessus directement. Donc, si vous voulez du ETC, du link ou peu importe, vous cliquez dessus et ça va vous diriger vers la page de trading liée à cette crypto. Donc nous, du coup, on va garder le Bitcoin. C'est très bien pour l'exemple, ça fera l'affaire. Alors, comme tous les outils de trading, on vous propose une courbe du Bitcoin. Vous avez différentes échelles de temps, 15 minutes, 1 heure, 4 heures, 1 jour. Bon, ça marche plutôt bien, mais moi, je conseille vraiment d'aller sur TradingView. TradingView, pour tous les traders, en fait, ça vous permet de dessiner des figures et ça vous permet de regarder vraiment dans des échelles de temps bien plus réduites. Par exemple, vous pouvez faire du trading à la minute. TradingView, ça vous permet d'avoir un visu. et beaucoup plus précis que celui de Binance. Mais bon, pour tous ceux qui veulent prendre des trades, par exemple, sur 1 heure, sur 4 heures, sur 1 jour, ça marche très très bien aussi. Il n'y a pas de problème. Donc, une fois que vous avez analysé la courbe et que vous avez vu qu'effectivement, il va y avoir, par exemple, un double bottom ou une figure chartiste que vous voulez prendre en trade, et bien du coup, vous prenez une position. C'est ce qu'on appelle prendre une position. Donc, vous allez utiliser votre argent et vous allez acheter une position à l'achat ou à la vente sur l'asset que vous voulez. Donc, nous, c'est sur le Bitcoin. Donc, pour prendre position, ici, vous le voyez, sur la droite, on a un menu. On a un menu avec différents éléments. Donc, je vais vous expliquer ces éléments, en fait, pour pouvoir prendre un trade de façon sécurisée. Donc, ici, vous voyez, il y a écrit isolé et il y a écrit un X. Alors, des fois, il faut faire extrêmement attention. Des fois, vous allez voir, il y aura écrit croisé. Voilà, là, par exemple, moi, je le valide, il y aura écrit croisé. Donc, faites extrêmement attention. Moi, je vous conseille vraiment de prendre isolé à chaque fois parce que si vous mettez croisé, si vous faites un trade et que le trade que vous faites, il foire, du coup, en fait, avec croisé, si vous avez perdu plus que votre mise, Binance va aller chercher dans votre portefeuille spot pour pouvoir aller récupérer votre perte. Donc, c'est très dangereux, en fait. Moi, je conseille vraiment à tout le monde de faire isolé. En mettant isolé, du coup, ça ne va utiliser que l'argent que vous mettez à disposition. Donc, moi, en l'occurrence, c'est mes 45 petits centimes, quoi. Voilà, 47 centimes. Voilà, si je les perds, je perds 47 centimes, pas un centime de plus. Donc, faites bien attention à chaque fois que vous prenez un trade. Regardez bien que le bouton isolé est toujours bien visible. À côté, vous voyez, il y a écrit 1X. 1X, en fait, c'est l'effet de levier. Par défaut, il est à 1. Donc, si vous voulez, vous pouvez l'augmenter. Plus vous augmentez l'effet de levier, plus, si vous avez des gains, les gains seront décuplés. Mais par contre, attention, plus vous augmentez l'effet de levier, plus vous avez de chances de vous faire liquider. Qu'est-ce que c'est une liquidation ? Une liquidation, c'est que quand le cours... Imaginons, vous prenez un trade avec un effet de levier, un effet de levier à 10%, par exemple. Ça signifie que quand le cours, il va chuter de 10%, de 1%, il va être multiplié par 10, vous allez vous faire liquider. C'est-à-dire que vous allez perdre l'intégralité de votre mise, va être liquidée. Donc ça, c'est très, très dangereux. Moi, je conseille pour tous les débutants de laisser le cours à 1, c'est-à-dire à 1X. Comme ça, au moins, vous êtes beaucoup plus sécurisé et vous ne pourrez pas vous faire liquider. Donc, faites très attention, les débutants, ne mettez pas d'effet de levier. Sauf si vous savez ce que vous faites et vous commencez à connaître bien le trading et tout. Mais pour les débutants, ne touchez à rien dans le levier. Laissez par défaut, laissez à 1 pour sécuriser votre transaction. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent des effets de levier en se disant que oui, je mets 100 euros, je mets un levier à 100, ça va me faire 10 000, je vais gagner 10 000 euros. Non, vous avez 99 % de chances de vous faire liquider et de perdre vos 100 euros. Vous allez perdre l'intégralité de vos 100 euros. Donc, faites extrêmement attention avec ça. Donc, voilà. Donc, ici, je vous ai expliqué isoler et je vous ai expliqué l'effet de levier. Donc, maintenant, je vais vous expliquer ici limite et marché. Donc, quand vous prenez un trade, on va vous demander si vous voulez prendre un trade avec un prix limite. Ça veut dire que c'est vous qui définissez un prix sur lequel vous voulez rentrer. Par exemple, si vous mettez, je ne sais pas, 42 000, ça veut dire que là, votre ordre, il va se déclencher quand le cours, il va atteindre les 42 000 dollars. Pardon, excusez-moi. Par contre, quand vous prenez marché, marché, ça veut dire que ça va prendre le prix au cours actuel. C'est-à-dire que là, actuellement, vous allez rentrer au 46 856 dollars. Marché, c'est le prix à l'instant T. Donc, ça, c'est vous qui voyez. Mais le limite, ça peut très bien être utile. Par exemple, si vous voyez que là, le cours, vous sentez qu'il peut tomber encore un petit peu plus bas, qu'il peut arriver, par exemple, à 45 800. Et vous voulez que votre trade, il se déclenche au 45 800 pour pouvoir prendre une hausse derrière. Et bien, dans ce cas-là, vous mettez limite. C'est dans ce cas de figure-là que c'est utile. Il faut savoir que quand vous prenez marché, donc forcément, vous rentrez au prix du marché, mais vous payez des frais de transaction un tout petit peu plus élevés que si vous étiez en limite. Donc, voilà, ça, c'est bon à savoir. Donc, une fois que vous avez choisi, donc nous, par exemple, pour l'exemple, on va se mettre en mode marché. On va dire que, voilà, là, on vous dit dispo. Vous avez 47 centimes de dollars. Donc, moi, très bien, je vais les utiliser. Donc, ici, vous avez une jauge. Et avec la jauge, vous allez sélectionner le montant par rapport à votre nombre du SDT. Vous allez sélectionner le montant que vous voulez placer sur le trade. Donc, moi, en fait, le problème, c'est que j'ai que 47 centimes. Donc, en vrai, je ne peux pas trader avec 47 centimes. Il faut que vous ayez un minimum de 10 dollars. Moi, je ne les ai pas. C'est que 47 centimes. Mais ce n'est pas grave. Pour l'exemple, je vous montre comment ça marche. Donc, là, ici, imaginons que vous mettez 100%. Ça veut dire que ça va prendre 100% de votre disponibilité qui est là. Voilà. Donc, une fois que vous avez sélectionné la liquidité que vous voulez placer, ici, on va vous demander un take profit ou un stop loss. Donc, c'est un champ optionnel. Vous pouvez le décocher. Mais si vous voulez, moi, je conseille à tout le monde de le laisser actif. Comme ça, en fait, ça va vous permettre de récupérer des profits à partir d'un montant précis. Donc, TP, ça veut dire take profit. Ça veut dire que c'est le niveau sur lequel votre trade, il va s'arrêter. Et vous allez récupérer vos profits. Donc là, par exemple, imaginons, là, tout de suite, on a 46 823 dollars. Imaginons, vous mettez un take profit ici à 49 422 dollars. Ça veut dire que quand le cours, il va atteindre les 49 222 dollars, donc, votre ordre, il va s'arrêter. Et du coup, Binance va vous donner automatiquement vos profits. Par contre, vous pouvez aussi mettre un stop loss. Un stop loss, c'est pas le contraire, mais un stop loss, c'est aussi quelque chose qui est utile. Ça veut dire que si jamais, donc là, on est à 46 800 dollars, si jamais le cours, il crache, bah, vous, il faut faire attention à ne pas vous faire liquider. Donc, vous mettez un stop loss, ça veut dire que vous mettez un niveau en dessous de votre mise de départ, enfin, votre niveau de mise. Et ça voudra dire que si jamais le cours, il crache jusqu'à ce niveau-là, tant qu'on n'est pas à ce niveau-là, vous restez en position. Par contre, si le cours crache jusqu'à le niveau, eh bien, vous allez sortir automatiquement de position. Donc, effectivement, vous allez perdre un peu d'argent parce que vous allez sortir plus bas que là où vous avez investi. Mais ça vous permettra de pas vous retrouver dans une spirale infernale, que ça continue de cracher et que vous, vous êtes en négatif. Et surtout, ça vous permettra de pas vous faire liquider. Donc, ça, c'est très important de mettre du take profit et des stop loss. Donc, voilà, reduce only, bon, ça, on s'en fout. J'avoue que je sais pas trop trop à quoi ça sert. Moi, je n'y touche pas. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez enfin pouvoir prendre votre position. Donc, nous, imaginons, on veut, là, on pense que le cours, il va monter. Donc, on va faire un pari sur la hausse. Vous faites acheter slash long. Donc, long, comme je le disais en début de vidéo, long, ça veut dire pari sur la hausse. Par contre, si là, vous sentez que le cours, il va cracher, du coup, vous faites vendre short. Short, ça veut dire parier sur la baisse. Par contre, si vous faites un pari sur la baisse, ici, forcément, vous l'avez compris, il faut que votre tech profit, il soit plus bas que la mise de départ, enfin, que le niveau où vous voulez rentrer, parce que forcément, on parie sur la baisse. Donc, ça veut dire que vous vous attendez à ce que le cours crache et vous voulez récupérer vos profits quand le cours aura atteint un niveau plus bas sur la chute. Et le stop loss, vous l'avez compris, il faut qu'il soit plus haut que votre niveau d'entrée, parce que si vous le mettez plus bas, vous allez sortir direct. Il faut que vous soyez plus haut. Comme ça, si le cours monte, vu que vous, vous pariez à la baisse, et bien, ça vous permettra de sortir de position sans trop de pertes. Donc, voilà comment ça marche. Donc, une fois que vous, par exemple, on va rester sur du long pour le début. Donc, vous faites du long. Ça veut dire que vous pariez sur la hausse. Donc, vous cliquez sur le bouton acheter long. Voilà. Donc là, moi, Binance, il me dit que je n'ai pas assez d'argent, forcément. Et vous, quand vous aurez mis assez d'argent, vous voyez qu'en fait, ici, donc dans les positions, là, vous allez avoir une ligne, ici, avec écrit votre position, et vous allez voir en temps réel, donc c'est dans, ici, c'est dans marge et dans taux de marge, vous allez voir en temps réel, en fait, votre pourcentage de gains. Et donc, dans RE, c'est le retour à investissement, il me semble que c'est ici que vous allez voir vos gains en temps réel. Donc, si jamais vous voulez clôturer votre position, ici, vous allez voir, il y aura un bouton pour sortir de votre position. Si vous n'avez pas mis de stop loss ou de take profit, ici, vous pourrez toujours sortir de vos positions avec le lien qu'il y aura écrit, ici. Donc, voilà. Et si vous voulez prendre un pari sur la baisse, c'est exactement la même chose. Vous cliquez sur vendre short, et du coup, là, vous allez retrouver votre position qui est ici. Par contre, si vous, donc là, ça, c'est dans le cas de figure où nous, on était en mode, pardon, ça, c'est dans le cas de figure où nous, on est en mode, comment ça s'appelait ? C'était le mode market, marché. Et nous, en fait, du coup, on va aussi regarder en mode limite. Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, donc, quand on se met en mode limite, donc ici, là, derrière, ce truc-là, moi, j'ai le bouton limite qui est caché. Mais quand vous prenez un ordre limite, ça veut dire que c'est vous qui spécifiez manuellement un niveau sur lequel vous voulez rentrer. Donc là, imaginons, vous pensez que le cours, il va chuter un peu et que vous voulez rentrer à 45 827. Donc, vous mettez dans limite le niveau d'entrée à 45 827. Vous faites acheter long. Et là, cette fois-ci, vous allez voir une position, mais qui va rester en position, ici, dans la section position. Parce que tant que le cours n'aura pas atteint le niveau, la ligne sera ici, elle ne sera pas dans la ligne des ordres ouverts. Tandis qu'avec market, avec les positions market, à peine vous ouvrez, vous allez voir que ça va arriver dans ordre ouvert. Parce que le prix market s'est déclenché instantanément. Alors que si vous mettez en limite, il faudra attendre que le cours arrive au niveau où vous voulez rentrer. Donc, c'est pour ça que là, en fait, la position va rester en attente. Et quand le cours va se déclencher au niveau du... Enfin, quand le cours va arriver au niveau où vous voulez rentrer, ça va passer automatiquement en ordre ouvert. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, j'espère que ça a été un peu plus clair pour vous. J'espère que j'ai répondu à pas mal de vos questions. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a d'autres questions qui vous travaillent. N'hésitez pas aussi à aller poser des questions sur le Discord. J'ai une chaîne Discord sur laquelle il y a une communauté qui pose ces questions. Moi, je réponds ou d'autres personnes de la communauté répondent. Donc, n'hésitez pas aussi à aller vous abonner au Discord. Ça vous permettra de poser vos questions. Et encore une fois, n'oubliez pas que... Enfin, si cette vidéo, elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous permettra de recevoir en temps réel les prochaines notifications quand je vais publier des vidéos. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous des bons trades. Encore une fois, je rappelle que ce que je vous ai expliqué, ce ne sont pas des conseils en investissement. Donc, vous avez compris, vous pouvez perdre beaucoup d'argent si vous faites des bêtises sur le trading. Mais voilà, au moins comme ça, c'est peut-être un peu plus clair pour vous. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo, elle vous aura servi. Et voilà, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'analyse ou de tuto. Ciao, ciao !